katrina quittles ça s'appelle le garçon d'à côté chez libretto alors ça les enfants alors je sais je vous entends là encore une fois c'est la crise partout n'est pas le moral vous avez peur pour votre avenir les élections le machin et truc et vous dites oh la 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 quand vous allez lire le résumé derrière c'est dit oh la la non ça j'ai pas envie et bien vous avez absolument tort parce que c'est pour moi un des grands grands romans étrangers de l'année le garçon d'à côté vous allez comprendre pourquoi vous allez être troublé le garçon d'à côté alors on a une dame qui une sorte de qui fait des recettes pour les restaurants qui dans sa camionnette et qui va livrer de la marchandise tout d'un coup elle voit un petit garçon qui est sur le bord de la route qui est très très mal apparemment et c'est le fils d'une de ses meilleurs amis amis très chers très bien élevé très une femme extraordinaire voyez qui est gynécologue qui s'occupe des autres enfants qui est vraiment une des pointures au niveau de la médecine et elle retrouve son fils là alors elle descend elle lui dit de venir de monter dans sa camionnette et puis dans la camion ça va pas du tout qu'est ce qu'elle voit elle voit un bar elle lui dit écoute apparemment tu as envie de vomir va dans les toilettes et puis je t'attends et puis elle attend elle attend elle attend il ressort pas elle ouvre la porte et là qu'est ce qu'elle voit le garçon qui est dans le coma avec une seringue dans les sur le bord du corps et là elle se dit ça y est il s'est shooté enfin ça paraît abominable et incroyable et elle l'emmène en urgence aux hôpitaux à l'hôpital et on la rappelle et les gendarmes les flics ça se passe aux états unis dans une petite ville classique bourgeoise où il se passe rien et les flics commencent à lui poser beaucoup de questions elle se dit mais qu'est ce qui se passe il s'est drogué c'est dramatique et sa mère et tout et là on va découvrir qu'en fait le gosse a avoué qu'il avait été violé par ses parents et qui va voilà c'est il a été victime de pédophilie le père est une espèce de crapule la mère guerre vaut guère mieux puis tous les gens qui tournent autour et cette femme se dit c'est pas possible c'est pas possible que ce gossement c'est pas possible que ces gens que je connaisse qui sont mes amis et fait ça et là vous allez voir alors psychologiquement c'est extraordinairement bien fait vous allez vous rentrer dans la tête de cette femme vous imaginez ce qu'elle va penser et puis après c'est un truc à trois voix c'est un livre à trois voix vous avez la voix de cette femme la foi du petit garçon et la voix de d'un autre fils de cette femme et je vais rentrer dans la tête du petit garçon aussi et ce qui est absolument abonnéable c'est que ce petit garçon se sent coupable de s'être loupé parce qu'il se dit je vais avoir fait beaucoup de mal à ma mère parce que quelque part il se perçoit qu'il aime encore sa mère et la culpabilité elle est là c'est extraordinaire c'est de découvrir vraiment vous êtes dedans c'est je crois que j'ai rarement lu le livre psychologiquement aussi finement bien fait mais ce qui est extraordinaire c'est qu'on dit qu'on va être cassé quand on va fallu cette histoire et vous allez voir comment ce gosse il va être récupéré par cette dame avec toute sa famille et tout le monde va s'y mettre pour le sauver mais le sauver sans pitié enfin voilà mais il ya des phrases terrible à c'est à dire qu'il arrive il a 20 ans et lors d'une réception il ya des que ses copains qui ont 20 25 ans ils font bas du coup toi tu es encore vierge et le gosse répond non moi je ne suis plus vierge depuis l'âge de 7 ans j'ai été violé par ma mère et mon père voyez mais ce qui est génial c'est qu'à la fin ça va sentir le gâteau ça va sentir la chaleur humaine ça va sentir l'amour ça va sentir bah voilà la solidarité humaine vous avez dans ce livre le deux penchants c'est à dire d'un côté le penchant sombre et d'un autre côté la solidarité l'humanisme voilà c'est très très beau et alors moi je les fais lire les gens une fois que vous êtes dedans vous ne lâchez pas parce que ça vous tient en haleine parce que vous dites vous êtes comme cette femme il se passe quelque chose c'est c'est pas vrai ce qu'il raconte le gosse il a menti ou il va se passer quelque chose et vous êtes jusqu'au bout vous ne lâchez pas ça c'est un des événements de l'année ça s'appelle le garçon d'à côté de katrina kittel c'est chez phébus en plus une collection de poches à 24 euros c'est énorme